Bonjour les lapins taquins, bienvenue à Karibou. Je me présente, je m'appelle Anne-Marie, c'est avec moi votre animatrice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à Karibou? On va travailler, on va venir faire de la gymnastique, on va venir travailler notre coordination. Et notre équilibre. Mais avant tout, on va commencer avec notre chanson. Est-ce que vous êtes prêts? On se lève debout! La pentaké, la pentaké vient jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Karibou. La pentaké, la pentaké vient jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde de Karibou. Bravo les champions! Bravo les amis! Excellent les champions! Alors maintenant, on va se réchauffer. Je vais te demander de te lever. On va venir se placer devant maman ou papa en petit train. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir? C'est parti! Tchou, tchou! On avance! On marche! Excellent les champions! Excellent! Maintenant, le train va aller un peu plus vite. On va courir, c'est parti! Tchou, tchou! On court! On court! On va plus vite! Plus vite! Attention! Stop! Oh! Le petit train s'est trompé de direction. On va devoir reculer. On va faire comme les camions. Maman, papa, on peut se placer derrière son enfant. On va venir tenir les mains et on va les aider à reculer. On fait comme les camions. Bip! 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 Excellent! On recommence à courir. C'est parti! Let's go! On court! On court! On court! Attention! Stop! Le petit train s'est encore trompé de direction. On va devoir reculer. Alors, maman, papa, on tient les amis par les mains. On recule. Les lapins taquins, on recule. Bip! 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 Excellent! On recommence à courir. Let's go! C'est parti! On court! On court! On court! Excellent! Les champions! Alors, maintenant, je vais te demander de t'asseoir. On peut s'asseoir à côté de maman ou de papa. On va venir prendre ta main. Je vais te demander de venir frapper sur le ventre. On frappe. On frappe. Maman, papa aussi, il faut le faire. On frappe. On frappe. Excellent! Avec ta main, je vais te demander de venir frapper sur le ventre de maman ou le ventre de papa. Excellent! Les lapins! Maintenant, je vais te demander de venir frapper sur les pieds. Excellent! On va venir frapper sur les pieds de maman ou les pieds de papa. Oh! Les pieds de maman et papa, c'est grand! Excellent! Les champions! Excellent! Je vais te demander de venir frapper sur la tête. On frappe sur la tête. Maintenant, on va aller frapper sur la tête de maman ou de papa. La tête de maman et papa, c'est où? Excellent! Alors, bravo les champions! Bravo les amis! Alors, les lapins et taquins, c'est l'heure de la gymnastique. Je vais t'inviter à venir nous rejoindre. Alors, installe-toi confortablement sur le sol et on va commencer. Alors, pour notre activité, je vais avoir besoin de l'aide de notre ami Arthur. Notre première activité va être de faire la vue. Je vais vous inviter à prendre votre enfant, vous placer face à celui-ci. Alors, on s'assoit, assurez-vous d'avoir rien derrière vous. On va venir déposer son lapin et taquin sur vos jambes, le visage à la hauteur des genoux et on va venir se coucher doucement sur le dos. On va venir s'assurer qu'il y ait une jambe de chaque côté. On s'assure de regarder son enfant et on va venir faire des petits mouvements d'avion. Alors, on va aller du côté droit, on va pouvoir aller du côté gauche, on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, encore une fois on va vers la droite, vers la gauche, on peut aller vers l'avant, vers l'arrière. On peut faire des mouvements circulaires. Et ensuite, pour notre atterrissage, on vient les déposer doucement sur le sol. Et voilà! Merci Arthur! Parfait! Alors maintenant, notre deuxième activité, ça va être de faire le rouleau. Je vais vous inviter à venir vous installer sur le dos. Alors, on se couche, on va venir prendre son enfant, on vient vraiment lui donner un câlin. Alors, on s'assure d'être ventre contre ventre, un pied de chaque côté, on vient donner un câlin. Lorsqu'on va venir rouler, il est important de s'appuyer sur nos coudes et sur nos genoux pour être sûr de ne pas écraser l'enfant. Alors, on va venir rouler, on tourne, on vient s'appuyer, coude, genou et on tourne. Lorsqu'on va de l'autre côté, même principe, on roule, coude, genou et on roule. Alors, encore une fois, on va pouvoir le faire maintenant tous ensemble. On se couche et on roule. Encore une fois de l'autre côté. Et voilà! Parfait! Alors, notre prochaine activité, ça va être le sac à dos. On va venir s'installer sur les genoux. On va venir mettre son enfant devant nous. On va venir s'assurer de venir prendre les deux bras et de venir les passer autour de notre cou. On peut venir mettre la tête dans l'enfant d'un côté, comme ça, il va être plus confortable. Vous avez deux choix. Alors, ou vous venez tenir votre enfant par les deux mains. Sinon, vous allez venir tenir une main et venir mettre l'autre main en dessous des fesses. On va venir se lever. Il est important à ce moment-là de garder le dos penché vers l'avant, OK, pour être sûr de ne pas blesser votre enfant. Et on va venir se promener en faisant des petits mouvements. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'autre façon. Même principe, encore une fois, on garde les deux mains vers l'avant, le dos penché vers l'avant. Et on y va! Wouhou! Voilà! Parfait! Alors, maintenant, notre prochaine activité, ça va être de faire la bascule. Je vais vous inviter à venir vous placer debout. On vient ouvrir les jambes. Vous pouvez placer votre enfant, dans le fond, dans le même sens que vous. Ou sinon, vous pouvez le placer face à vous. Il n'y a pas de problème. On vient ouvrir les jambes. On vient placer les mains en dessous des aisselles. Et on va venir faire un mouvement de bascule. On vient monter son enfant vers le haut. Pour certains parents, si c'est un petit peu plus difficile, on peut essayer une autre alternative. On vient passer les bras en dessous. Et on vient croiser les mains pour venir faire le même mouvement de bascule, mais peut-être un peu moins prononcé. Alors, comme ça! Voilà! Alors, maintenant, les lapins, c'est l'heure de la routine de fin. Maman, papa, après un effort physique, on essaie toujours de terminer avec une relaxation. Pour ce faire, on va avoir besoin d'une balle. Si vous avez une balle texturée à la maison, on essaye de l'utiliser. Sinon, ce n'est pas grave, n'importe quelle autre balle peut faire l'affaire également. Je vais vous inviter à installer votre enfant sur un tapis de yoga. Sinon, on peut utiliser un divan, un lit. C'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez. Également, on va essayer d'abaisser un petit peu la luminosité, vous mettre dans un environnement plus propice à la relaxation. Alors, on va venir coucher son enfant sur le ventre. On vient prendre notre balle et on vient vraiment la passer doucement au niveau des épaules. On la fait rouler comme si on faisait un massage. Alors, on peut utiliser la paume de notre main pour venir faire rouler la balle. On va vraiment doucement. On peut descendre un peu plus bas. On va vraiment doucement. On essaie d'aller jusqu'au bas du dos. On peut faire des mouvements circulaires. Excellent. Maintenant, on va pouvoir aller sur les bras. On peut aller sur la main. On va venir aller de l'autre côté, sur l'autre bras. On va sur le bras. On va sur la main. Maintenant, on va aller sur les jambes. On vient passer la balle sur les jambes. On va vers le bras. Un côté. L'autre côté. On peut également reterminer sur le dos. Alors, voilà, c'est ce qui conclut notre activité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, papa. On se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501